Salut Youtube, c'est Yu-Gi-Oh TK de la chaîne Yu-Gi-Oh ! Donc aujourd'hui petite vidéo du deck profile GK Donc c'est parti ! La base du deck, 3 commandants Avec évidemment les 3 espions Les 3 recruteurs qui sont très très forts dans le deck Les 2 héritiers, à 2 c'est assez je trouve Après 2 nobles Donc 2 nobles permet de chercher l'espion Un garde, qui permet de remonter plein de cartes, c'est très très fort Shaman, c'est très très fort, ça m'a sauvé contre Chaos Dragon Quand j'ai fait mon tournoi Hérédric, c'est très très fort, elle n'est affectée par aucune carte en prison Tout ça, ça marche pas vous voyez Assayant des protestants de tambo, c'est très très fort Parce que ça change les monstres les plus forts en mode attaque En mode défense, ils sont très très puissants Et un chef en monstre, qui permet de faire le reborn du deck Voilà pour monstre Après pour les magies, nous jouons les 3 necrovalets Donc necrovalets, c'est obligatoire dans le deck Avec cette carte qui est overcrack et qui a contré beaucoup de decks Quand j'ai fait le tournoi, le temple caché de Valet Mortuaire Tout simplement, cette carte permet justement d'annuler les invocations spécifiques Donc c'est fort Un Sacré Fils Royal, ça m'a, en finale, ça m'a servi une fois Et ça m'a beaucoup aidé Ça a aidé toute la main adverse Il avait 4 monstres en main, il ne pouvait pas rien faire Après 2 stèles des protestants de tambo Donc ça c'est overcracké, ça permet de De justement, d'ajouter les monstres du cimetière Invitation des Ténèbres, normal 2 Typhon, bah ça c'est très très fort pour C'est fort dans le méta, mais c'est mieux à 2 dans le méta actuel Normal, il y a 2 artefacts Désolé si vous entendez des petits qui parlent 3 pots de dualité, donc 3 pots de dualité, c'est très pas fort Dans le deck Un Darkhold, normal Un Book of Moon Après on trappe Je joue 3 chaînes démoniaques Donc ça c'est contre le méta actuel C'est juste overcracké Voilà Après 3 prisons, c'est juste trop fort maintenant Actuellement, ça contre beaucoup de choses C'est très très puissant Après, 2 forces de miroir Une de Selytif Une bottom Donc des Staples Je joue 2 forces de miroir contre le leo Surtout parce que le leo quand il sort Et qu'on a rien qu'il peut le détruire, bah c'est le fort Et le Trapstone Qu'on side souvent quand on joue contre un Selytif Et puis c'est très très puissant Donc après on passe à l'Estradex Il n'est pas très très complet Mais voilà Donc le Token Parce que je joue un monstre ici Qui a besoin d'un Token Nuon 66 Donc je cherche en une fois Un Kobo Gaga Pour finir l'adversaire Maestro Et hop Un Zen Man Un Zen Mister Automate Papillon et Proton En poids 2 Numéro 50 Numéro 34 Livière Numéro 48 C'est grâce à lui qu'on a le jeton Et numéro 17 Donc voilà c'était tout pour cette vidéo Donc je vous dis à la prochaine Et d'ici là Portez vous bien les gens Allez salut